Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de danse avec le gala de Love Dance qui se déroulera samedi soir. Association qui pratique plusieurs styles de danse, comme nous l'explique Madame Sémina Rachel, directrice de Love Dance. Alors on est une association de danse orientale, disjazz et modern jazz. Donc toute l'année on prépare des cours de danse au local Bon, au centre-ville de la Ciota, pour préparer notre gala de fin d'année avec des élèves âgés de 4 à 27 ans. On a des cours adultes aussi orientales. Samedi sera donc le grand jour où vous retrouverez les différents groupes de la SOS, mais aussi des invités. Alors samedi 17 juin, on organise notre gala de fin d'année. Donc proposer toutes nos chorégraphies qu'on a travaillées toute l'année, donc de septembre à juin. On a 4 groupes de danse, on a des invités. Donc on a l'association Artcore qui va proposer de la danse hip-hop avec la Wari et Ingrid comme chorégraphe. On a une association de Marseille qui s'appelle le Studio Mystique qui proposera de la danse burlesque, girly et feuillage. Et on a un ancien élève à nous surnommé Niki Niki qui est transformiste et qui nous fera deux shows transformistes sur Christina Aguilera et Christophe Willem. En tout, on a une trentaine de danses. Plusieurs groupes et styles qui vous inviteront dès 21h. Voilà, vous savez tout. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le Facebook Love Dance. Et avant de finir, la directrice avait un message à faire à tous ces licenciés suite à l'incident survenu mercredi dernier. Oui, voilà. En fait, cette semaine, on a eu un petit incident à la salle de danse. Donc voilà, pendant le cours, on a reçu un gaz toxique dans la salle. Donc apparemment, c'était volontaire par une personne dont on ne sait pas qui. Donc voilà, je voulais dire que je soutiens mes filles au maximum parce qu'elles ont vraiment été stressées, en panique. J'ai eu trois élèves qui ont été hospitalisés, dont une maman enceinte, qui, à la fin, ne pourra pas participer au gala parce qu'elle a eu un malaise le lendemain en sortant de l'hôpital et elle se retrouve avec le nez cassé. Donc elle ne peut pas danser. Donc voilà, je soutiens vraiment toutes mes élèves jusqu'au bout. Cette élève qui a été blessée sera présente et j'espère qu'elle sera fière de notre gala parce qu'elle ne pourra pas participer. Je leur souhaite donc un bon gala et bon courage pour la suite.